C'est ici que le crocodile recrute les membres de son armée. Il faut que j'en apprenne davantage. Diovikos, l'incarnation du guerrier. Ses poings sont plus meurtriers que n'importe quelle arme. Hé, Neb, que peux-tu me dire sur les hommes qui se battent ici ? Des hommes ? Ce ne sont pas des hommes, ce sont des dieux. On n'a jamais vu de guerrier aussi féroce. Ils pourraient te briser les chines d'un coup de poing. Ah, est-ce que l'un d'eux a les cheveux ronds ? Partout, les dieux, tu n'as jamais entendu parler des frères gaulois. Tu ne sens pas leur regard. Leurs statues sont là, derrière moi. Chef, il nous faut d'autres combattants. Il tombe les uns. C'est toi le propriétaire ? Oui, c'est bien moi. Félix Martialis. Qui es-tu ? Encore un de ces bons ariens qui cherchent à devenir célèbres ? Je veux seulement entrer dans l'arène. On raconte que l'un de tes combattants est prodigieux. Mes cheveux roux. Ah, j'imagine que tu parles des frères gaulois. C'est exact. Mais je vais te dire une bonne chose, Chameleon. C'est beaucoup trop cher pour toi. Alors va-t'en, tu vas faire peur aux vrais clients. Chef, il porte un insigne de Médiaï. De mettre quoi ? C'est censé m'impressionner. Tu sais te battre ? Ça se pourrait finalement avec tes airs de... chien pelé. Non, non. J'ai déjà une Égyptienne bien féroce. Une chasseresse de siwa qui en vaut trois comme toi. Si tu as envie qu'elle te fasse mordre la poussière, va lui parler. Elle est près de l'obélisque à l'est. C'est le seul moyen d'accéder à l'arène. Bats-toi dans la rue et un gladiateur te fera entrer. Alors, les frères gaulois auraient pris part au meurtre de Shadia. Et pourquoi sont-ils à la solde du crocodile ? Je dois accéder à l'arène pour le savoir. Le propriétaire a parlé d'une gladiatrice de siwa à l'est de l'obélisque. Peut-être que je la connais. Siwa n'est pas grand. Je ferai mieux d'aller voir. Ah! Oh ! Dismaison nos aphrosienics. Ah! C'est parti ! Voilà cette femme. Mais... On dirait... Bayek ? Mon ami ! Mon frère ! Ça me fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu fais dans le faillou ? On raconte que c'est un bon endroit pour... prospérer. Mais... je ne m'attendais pas à t'y trouver, Kensa. Que veux-tu ? J'ai cédé au charme de la reine. Qui aurait cru ça ? Me voilà gladiatrice. Mais viens, viens, allons parler. Et voir. Ah, Bayek ! Mon rêve est à portée de main. Si seulement l'occasion se présentait, je pourrais devenir championne de la reine. La célébrité, la richesse, le luxe. Tout ce don peut rêver une femme, hein ? C'est pour ça que je suis au failloum. Pour me bâtir une nouvelle vie et oublier le passé. Mais on me refuse l'entrée de la reine. Tu as donc enfin renoncé à essayer de redresser les torts ? Bien. C'était une cause désespérée. La confiance de Félix se mérite. Mais ne t'en fais pas. Avec mon soutien, nous nous battrons bientôt côte à côte. En attendant, buvons ! Nous irons à la reine demain matin et je ferai les présentations. Ah ! Et je suis heureuse que tu sois ici, mon amie. Caramné, Andi ! Et on peut se faire. Oh. Le scorpion attaque. Le scorpion mort. Je vois l'obscurité descendre. Un visage autrefois bien... Mais c'est le passage. Qu'est-ce que tu joues ? Je vous débrouillez. Oh ! Et je vous débrouillez. Il est très important. Je t'ai l'obscurité. Bien. Je vous débrouillez. Je vous débrouillez. Simplement. Je me c'est preciso. Je me c'est pas. Je veux que cet homme soit mon partenaire. Il se trouve que ce pauvre crétin d'Hiber a été mis en pièce par des lions. J'ai peut-être une place pour toi, et si Kensa se porte garant. Si vous faites équipe tous les deux, il va falloir qu'on vous trouve un homme. Que dites-vous des guerriers de Siwa ? Je crois que gardien de Siwa serait plus approprié. Ce sera assez marquant pour toi. Ça ira, j'ai déjà entendu pire. Allez, entrez. C'est ici que les combattants attendent leur tour dans l'arène. Ça sent le sang, la sueur et parfois les excréments. Pour ceux qui ont tendance à faire dans leur armure, c'est ici que ça se passe. Aucun pharaon ni aucun dieu ne pourra te protéger dans l'arène, Medjai. C'est probablement ici que tu mourras. Tâche de le faire avec Banache, la foule adore ça. Si par hasard tu survis au combat, t'auras droit à la célébrité et à la gloire. Et tu pourras toujours mourir au prochain spectacle. Telle est la vie des gladiateurs. Brève, mais rayonnante. Très bien. Bon, qu'avons-nous là ? Ah, voilà Callistos. Callistos, ancien soldat de Ptolémée qui prétend savoir se servir d'une épée. Horus. Il a été mon meilleur combattant, mais l'âge n'épargne personne. Aujourd'hui il ne vaut plus grand chose, alors il entraîne les débutants. Une armure de l'armée de Ptolémée ? La plupart des combattants n'ont pas de quoi s'en offrir une. Et puis tu sais bien qu'elle ne dure jamais longtemps. L'armée peut bien se passer de quelques armures, et ça apporte une touche d'authenticité. À propos d'authenticité, tu te battras uniquement avec les armes que je te donnerai. Je ne tolère aucune exception. Tu connais déjà Kenza, c'est sa recommandation suspecte qui t'a ouvert les portes. Bayek, Crocodilopolis accueille un nouveau champion. Ou un autre gros tas de viande en sursis. Je veux savoir s'il sait se battre. Pour en juger, qui de mieux que la grande spécialiste qui l'a recommandée ? Qu'en dis-tu ? Tu es prêt à faire teinter ta lame, vieux Medjay ? Voyons si tu as fait des progrès. Pas mal, vieux Medjay ! Pas si vieux que ça ! J'ai bien cru t'avoir ! Steel manque de classe, mais... Tu es vicieux à souhait et plutôt efficace pour un champ des sables. D'accord Kenza, tu as un nouveau partenaire. Les portes ouvriront bientôt. Soyez prêts ! Voilà les miettes que Félix va jeter sur notre passage. Ce sera une pittance bien maigre, frère ! Je vais te trancher les bourses... et te les faire manger. Le principal obstacle à notre gloire... les frères gaulois. J'en ai entendu parler. Tout va bien mon ami ? Tu as l'air distrait. Ne t'en fais pas. Tu te sentiras beaucoup mieux après le premier combat. Je vais très bien. Mais tu ne m'as pas encore dit pourquoi tu es venue ici. Ça, c'est une longue histoire. J'ai été réduite en esclavage du temps où Ptolémée régnait à Siwa. Une crapule du nom de Septimus et son clan de voleurs avaient des vues sur moi. J'ai réussi à m'emparer d'une épée et à m'enfuir. Je suis arrivée ici et Félix a accepté de m'entraîner. Mais on a assez parlé du passé. Si tu savais, comme je suis heureuse de te faire profiter de cette occasion... Bientôt la foule te vénérera. Presque autant qu'elle me vénère. Ha 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 ! Oui, oui. Ensemble, nous fendrons le soleil de nos épées. Ha ha ! C'est ce que j'aime entendre. Allons dire à Félix que nous sommes prêts à nous battre. Plus tôt nous commencerons, plus tôt nous serons champions ! Ha 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 ! Ah, le nouveau de Siwa. J'ai hâte de t'humilier encore et encore. Je ne fais que plaisanter. On est obligés de se battre là-bas. Mais c'est une raison de plus pour se serrer les coudes ici. Heureux de te l'entendre dire. Mais pourquoi un soldat de Ptolémée risque sa vie dans l'arène ? Je n'aime pas obéir aux ordres, et l'armée n'a pas apprécié. J'ai une famille à nourrir, alors me voilà. As-tu déjà affronté les frères, Véridovix et Diobikos ? Apparemment, j'en suis pas digne. Et je trouve que c'est très bien comme ça. C'est amour, c'est plus tôt ! Narsuja ! Nous sommes prêts. Ha ! Vous êtes prêts. Tout le monde se croit prêt jusqu'à ce que le sang et les tripes se mettent à couler. Vous allez débuter contre des novices. Si vous survivez, on aura l'occasion d'en reparler. Deux guerriers, seuls contre tous. La foule aime les combats inégaux. Alors ne décevez pas la foule. Ni moi. C'est leur sang qu'ils réclament, ou le nôtre ? Peu leur importe. Il n'y a pas de nos sangs ici. Ne retiens pas ta larse. Eux ne se gêneront pas. Tous ceux qui se battent ici connaissent les risques. T'es vite habitué à cette nouvelle vie. Il suffit de les regarder. Ils m'adorent, Bayek. Les hommes, les femmes. J'ai tout oublié. Pas mal. Les bandits des sables n'ont plus de mordants qu'ils n'en ont l'air. Tu fais ça, mes armes ? Et nous attirerons le regard ? C'est un riche messesse. Et ensuite ? Ensuite, un autre monde s'offrira à nous, mon ami. Les meilleurs gladiateurs sont envoyés en mission spéciale. Et gagne plus d'argent que tu pourras jamais en dépenser. Alors faisons un sens qu'ils nous remarquent. Sous-titrage Société Radio-Canada La foule vous adore. Je te l'avais dit qu'un destin grandiose nous attendait. Grandiose ? Doucement, doucement, ma petite fourmi. Il vous reste un long chemin à faire. C'est un bon début, mais vous devez progresser. Vous n'affronterez pas les frères gaulois avant d'avoir battu d'autres cargaisons de novices. Pour être franc, j'espère que vous réussirez. T'arrêteras peut-être de me casser les noix. Que faut-il faire pour les affronter ? Par le sang des dieux. Toi aussi ? Pensez plutôt à votre prochain combat. Puisque vous me harcelez, je vais vous ajouter des lions, des gros. Je les affame depuis des jours. Où serez leur dîner ? Venez me voir quand vous serez prêts. Si Kenza dit vrai, le crocodile a pu engager n'importe lequel de ses gladiateurs. Je trouverai peut-être des preuves de l'implication des frères gaulois. Et peut-être même l'identité... Nous sommes sur la bonne voie. Après tout ce temps, je vais enfin pouvoir me battre contre ces gaulois. Tout ça grâce à toi. Moi aussi, ça me plairait beaucoup. Mais que sais-tu au sujet de ces contrats dont tu m'as parlé ? Oh, Bayek, le justicier serait prêt à se salir les mains ? Les temps ont changé, Saini. J'imagine qu'on ne peut pas rester Medjai éternellement. Tu vas devoir en parler à Félix. Mais sois discret. Le meilleur moyen d'atteindre le crocodile est de battre les frères gaulois. Comme si j'avais besoin d'une raison pour égorger les meurtriers de Shadia. Tes débuts sont impressionnants, Siwa. Je suis un peu envieux. Mais j'ai besoin d'argent, et vite. Il paraît qu'on propose à certains de travailler hors de l'arène. Tu as vite appris nos secrets, mon ami. Nous ne sommes pas censés en parler. Mais des occasions se présentent de temps en temps. Et je pense que je vais bientôt pouvoir en profiter. Tu sais qui propose ces contrats ? Si ces gens agissent dans l'ombre, ce n'est pas pour rien. Personne ne sait qui ils sont. Suis mon conseil. Si tu as la chance d'être choisi, fais ce qu'on te demande. Prends l'argent et tais-toi. Alors, tu te sens en forme ? Tu prépares ton ascension au sommet ? Crois-moi, ce qu'on fait n'a rien de noble. Nous sommes des mercenaires, rien de plus. Des mercenaires ? Des épées au service des riches ? Je vois que tu es au courant. Suis mon conseil. Refuse ces offres. C'est une dune glissante. J'ai vu mourir des hommes bien. Bats-toi et rentre chez toi. N'accepte pas ces contrats. Félix, il paraît qu'on emploie des gladiateurs à d'autres tâches. C'est des rumeurs. Et même si les rumeurs étaient vraies, t'es encore loin d'avoir fait tes preuves. Ton travail, espèce de chien galeux. C'est de te battre, rien de plus. L'or se gagne dans l'arène. Il se gagne pas ailleurs. Alors j'irai dans l'arène. Nous sommes prêts. Bien. Les propriétaires de l'arène de Sirène s'intéressent à vous. Offrez un bon spectacle, on en profitera tous. On se bat souvent contre des lions. Seulement quand Félix, ils coûtent bien plus cher que les hommes. Eux, ils ne m'ont pas. Il n'y a aucun honneur à tuer des animaux. Tuer ou te faire dévorer ? De toute façon, ils sont encadres. Tout ira bien. Maintenant, on n'en y verre pas. Viens de résister aux Medjai et à l'esclave. Ils sont plus féroces que des pauvres. Je croyais que les lions devaient être en gage. Il n'y a pas de règles dans l'arène, Sirène. Oh! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501